Voilà, c'est prêt, je vous laisse... Ok, donc là je peux brancher sur ma voiture, c'est ça ? Exactement, je vous laisse faire. La borne électrique est maintenant opérationnelle. Sébastien Mananti va pouvoir enfin charger la batterie du véhicule qu'il vient d'acheter. 10 heures sont nécessaires pour recharger complètement la voiture, ce qui permettra à Sébastien de parcourir 300 km. Largement suffisant pour ce jeune cadre. Sa société est à 15 km à peine de son domicile. Entre une voiture électrique et une voiture thermique, il n'a pas hésité un seul instant. Alors moi c'est avant tout un choix écologique, mais ça a aussi été un choix d'une nouvelle mobilité, plus souple à la conduite, plus détendue en ville. Donc voilà, c'est les deux critères qui m'ont poussé à passer à l'électrique plutôt qu'à l'essence. Pour installer la borne, il a fallu l'autorisation de la copropriété et celle d'électricité de France. Plusieurs mois de démarches administratives, alors Sébastien a fait appel à une entreprise spécialisée. Coût de l'installation, 500 euros et un abonnement mensuel de 30 euros. Ce fournisseur d'accès a déjà équipé une cinquantaine de copropriétés en région PACA. On a énormément de demandes depuis notamment ce début d'année 2020. Bien sûr, il y a eu un impact avec le Covid pendant quelques mois. Maintenant, ça continue à se développer, également aussi grâce à la prime à la conversion. Malgré la prime à la conversion, dans certaines concessions, les ventes peinent à décoller. Chez cet agent multimarque, les voitures électriques ne représentent que 8% du chiffre d'affaires. Ce qui freine les gens là-dessus, ça va être vraiment l'autonomie du véhicule et l'avenir que va avoir ce genre de produit. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop en termes de recyclage comment ça va pouvoir se faire. Donc c'est vrai que là-dessus, on a des réticences. En dépit de ces réticences, le véhicule électrique connaît dans les zones les plus urbanisées un véritable boom. Quatre fois plus de ventes cette année par rapport à l'an dernier. Merci.